... Bienvenue dans Zonard Actualité, messieurs, mesdames. Canal Plus RDC défilait ses sacs en diffusant la sixième saison de la télé-réalité de Bachelors, malgré l'interdiction qui avait interveni à quelques jours du lancement de cette saison. Selon nos sources, Canal Plus avait introduit un recours contre la décision du SESAC, mais sans attendre la réponse du SESAC. La chaîne a décidé de diffuser l'émission, ce qui constitue un manquement grave à l'égard du régulateur. Le président du SESAC, comme maître Christian Bosse-Sembe, par les biais de son institution, promet de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter sa décision et Canal Plus en tirera toutes les conséquences. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions sur Zonard TV. On ne peut plus parler dans ces seuls faits au Nord Kivu, où les affrontements entre les forces loyalistes et les mouvements rebelles du M23 se sont poursuivis encore une fois ce mercredi 11 septembre 2024 sur plusieurs lignes de front dans les territoires de Massissi et Rouchourou. Faisons le point sur la situation avec vous. Sylvain Kandouki, bonjour. Bonjour Joyce, bonjour à tous les téléspectateurs de Zonard TV. Alors, quelle est la situation en France mercredi 11 septembre ? Bien sûr, comme vous l'avez dit, on ne peut plus parler de ces seuls faits dans le Nord Kivu parce que d'abord, le lundi dernier, des affrontements d'une violence rare ont opposé les rebelles du M23 par RDF aux résistants Ouazalando dans plusieurs localités du groupement de Bachali-Kaimbo en territoire de Massissi. Ces combats ont notamment touché des agglomérations de Mouhito, Kanyati, Kanzenze et Niamitab, provoquant un déplacement massif de la population de ces localités. Et bien sûr, ces combats, on doit les souligner, ont aboutu à un délogement des rebelles du M23 par les Ouazalando à Mouhito. Donc, comme on le disait, il n'y a pas vraiment de ces seuls faits parce que de l'autre côté, toujours dans les Rouchourou, la reprise des combats est survenue aujourd'hui. Donc, c'est l'Inde, c'est mercredi 11 septembre 2024 dans le village Sissa Rubona à moins de 4 kilomètres de Kizimba dans le groupement Bukumbo en territoire des Rouchourou. Toujours selon nos sources de détonation, d'armes lourdes et légères ont été entendues dans ces zones et dans les périphéries. Et puis, dans les Massissi de l'autre côté, des affrontements ont été signalés toujours aujourd'hui dans les collines des Kabingo à Routinga, c'est dans les groupements de Kibati, côté ouest de la cité des Roubaïa. Et puis, de l'autre côté, la situation était tendue aujourd'hui à Kanyaroutina après un meurtre d'un élève tué par un présumé Ouazalando en plein cours dans les villages des Kigouri. Donc, selon les sources sur place, un écolier qui est de la 7e année à l'Institut Mourgara, un village de Kigouri, un groupement de Bouvira, a été tué par un présumé Ouazalando en plein cours le 11 septembre, comme je le disais. Donc, la société civile a dénoncé cette situation et les élèves en colère ont bordé les rues du territoire des Niragongo. Donc, partout, c'était fermé. Il y a vraiment eu des turbulences de ce côté-là. Un jeune garçon et revendeur de crédit, des télécommunications a été abattie par les hommes armés non autrement identifiés aux environs des 18h aires locales dans les quartiers d'Edocho, dans la ville d'Egoma, au nord Kivu. Les sources jointes par votre rédaction expliquent que les faits se sont déroulés aux environs des 18h. Des hommes en armes ont tiré sur un jeune garçon qui vendait des unités d'appel à l'entrée de Sebekandosho. La victime s'est nommée Benjamin Moutoula et âgée d'une vingtaine d'années. Son corps a été directement acheminé à la morgue du centre médical Bethesda à Sebekandosho. La population d'Egoma s'enligne de cette pratique et pense qu'il est temps pour les autorités de passer à l'action et non à des paroles qui ne font qu'handicaper la sécurité dans cette ville touristique. Parlons de la santé dans un art actualité, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Thierry-Mouami, a réussi ce mardi 10 septembre 2024 une dotation de 5 tonnes de matériel médicaux et des kits de prévention livrés dans le but de renforcer la riposte sanitaire face à l'épidémie du M-POX. Ces équipements comprennent des kits de prise en charge médicale ainsi que des kits communautaires destinés à sensibiliser et protéger la population locale contre la propagation de cette infection virale. Les détails dans ce reportage de la cellule des communications du gouvernement provincial. Suivez. Le gouvernement congolais dote la province du Nord Kivu des kits matériels et médicaments pour riposter contre l'épidémie M-POX. En progression, depuis le premier cas notifié le 1er juin 2024, la province compte 234 cas confirmés dans 8 zones de santé, dont les épicentres sont celles des Goma et des Karisimbi. C'est le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Thierry-Mouami Nkouba, qui a réceptionné cette dotation de 5 tonnes, des kits de prévention, des kits de prise en charge médicale et des kits communautaires. Le général-major Peter Thierry-Mouami Nkouba, gouverneur du Nord Kivu, remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tissékédi. Merci le gouvernement central pour avoir songé à nous. Surtout nous qui avons environ 3 millions de déplacés qui vivent dans des conditions très très difficiles. On a besoin de ces produits pour leur protection. Surtout qu'on ne sait pas faire la prophylaxie au niveau des camps. Et donc c'est bien et donc merci au gouvernement central, merci au président de la République pour avoir songé à nous faire une priorité. Il a par ailleurs exhorté le chef des divisions de la santé à une surveillance tous azimites. Ce dernier rassure, étant donné qu'à ce jour, la province n'a enregistré aucun décès dit à cette épidémie. L'épidémie est là. Nous devons tous conjuguer les efforts pour adopter des comportements qui soient de nature pour pouvoir réduire la contamination. Toutes les zones qui sont déjà touchées par cette épidémie puissent en bénéficier et assurer une prise en charge adéquate et gratuite. Cette commande du gouvernement congolais a été exécutée par la FATKIN. Et les dernières statistiques indiquent que la province a enregistré des 34 cas confirmés répartis sur 8 zones de santé, un chiffre qui souligne l'urgence d'une intervention rapide et efficace. Bien que la situation demeure préoccupante, il convient de noter que, jusqu'à présent, la province n'a enregistré aucun décès lié à cette épidémie. Et pour finir, à l'international, les deux prétendants à la Maison-Blanche, Donald Trump et Kamala Harris, se sont livrés en duel très tendu lors de leurs débats télévisés, mardi soir à Philadelphie, à moins de deux mois des élections présidentielles américaines. Des attaques frontales et passes d'armes ont rythmé, les échanges entre l'ancien président et l'actuelle vice-présidente, quête de convaincre les larges pans, et l'électorat américain encore indécis. Sylva Kandouki, vous avez suivi ces débats. Alors, quels sont les détails? Bien sûr, Joyce, le dé prétendant à la Maison-Blanche, Donald Trump et Kamala Harris, se sont livrés en duel très tendu de leurs débats télévisés, ce mardi, bien sûr, soir à Philadelphie, à moins de deux mois des élections, comme vous l'aviez dit. Donc, pendant plus d'une heure et demie, sur la chaîne ABC News, Kamala Harris et Donald Trump, ont tour à tour eu l'opportunité de présenter leur vision souvent divergente, sinon contradictoire, sur les myriades de sujets aussi impérieux controversés allant à l'économie, à l'immigration et de la politique étrangère et aux enjeux climatiques, aux valeurs familiales. En parlant de l'immigration, un sujet récurrent dans les débats présidentiels n'a pas dérogé les règles lors de ces affrontements que Donald Trump a introduit des politiques diakonéennes lors de son premier mandat. On se souvient, c'était entre 2016 et 2020. Il a réitéré sa promesse d'expulser des millions d'immigrants illégaux qu'il accuse d'être majoritaires et des répris de justice d'anciens prisonniers d'asile ou psychiatres qui commettent des crimes horribles aux Etats-Unis. Donc, Donald Trump a accusé les immigrants irréguliers de détraquer, soit détraquer un mental ou bien d'anciens prisonniers ou bien des personnes qui auraient des litiges à la justice. Alors, il a, bien sûr, sur ce même sujet, Kamala Harris a répondu et il a tenté d'adopter une posture de femme, quoique moins dure que celle de son rival, afin de défaire son rival de l'image de faiblesse et d'une efficacité qu'il tenait de lui attribuer et qui tentait de lui attribuer donc, comme Donald Trump a tenté d'attribuer à Kamala Harris un visage de faiblesse. Alors, Kamala Harris, lors de son intervention, il a tenté de défaire cette image-là. La candidate démocrate a donc rappelé sa lutte durant son mandat des procureurs généraux de Californie contre les organisations de trafics de drogue et êtres humains sans agrémenter des politiques migratoires claires. Donc, c'était ça au sujet de la migration aux États-Unis et c'est ce qu'on peut en dire. D'autres sujets, nous les aborderons peut-être dans les prochaines éditions de Joyce. Par ici s'achève Zonard Actualité. Merci à vous tous et vous toutes de nous avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada